Les Passe-Neige sont les orientations techniques nationales. Ils correspondent à une approche éducative commune, à toutes les disciplines et pratiques loisirs et compétitions de notre fédération. C'est un outil très performant, qui allie à la fois l'aspect ludique de progression et de performance. Ça nous permet de pouvoir évaluer les jeunes en toute créativité. Et le mieux avec des enfants pour qu'un élément technique y passe, c'est de le faire sous forme de jeu. L'intérêt du Passe-Neige, c'est pour s'améliorer, s'amuser aussi. Ils répondent aussi à une demande institutionnelle. C'est une formalisation du savoir-faire de la FFS, basée sur des fondamentaux de compétences. La démarche est la suivante. Pour pouvoir proposer des contenus adaptés, vous allez évaluer la progression des compétences des skieurs grâce à un code couleur et à des exercices repères selon 4 habiletés. Technique, physique, mentale, comportementale. Les deux d'entre elles permettent de valider une progression. Il y a des vrais objectifs qui visent à la progression et à la performance pour ceux qui ont l'objectif d'aller vers la compétition ou de pratiquer la compétition. C'est un super outil pour pouvoir se situer sur sa progression, que ce soit technique, physique. Les objectifs sont orientés et harmonisés les contenus sur l'ensemble du territoire, favorisés le progrès en identifiant des compétences essentielles liées au savoir skier. Les passes-neiges ont pour but d'augmenter l'estime du pratiquant. Donc, chaque skieur développe sa propre technique, à son rythme, grâce à des situations stimulantes et adaptées à chacun. Les enfants s'amusent, s'éclatent, mais aussi progressent techniquement. Ils progressent simplement, rapidement, et sans forcément s'en rendre compte. On a pu changer de façon de penser, et puis on a fait un petit peu de pas de patineur, de pas tournant. La descente a inscrit, ça m'a fait rire, parce qu'en plus, je ne pensais pas qu'ils allaient proposer ce genre d'exercice. Si c'est drôle, tu as envie de le refaire, et du coup, tu le refais et tu progresses. Le moniteur-entraîneur choisira et proposera des exercices repères selon les objectifs fixés tout au long de l'année. L'exécution de ces exercices repères doit être une indication de progression et réalisée de manière continue. Et cela sans examen, afin que le skieur soit le plus spontané possible et garde sa confiance. Le moniteur-entraîneur créera alors des situations qui feront émerger des solutions propres à chaque skieur. C'est une évolution qui permet de ne pas sombrer dans la routine. C'est vite fait d'aller sur l'appli et de voir quels sont les exercices qu'on peut mettre en place. Donc ça, c'est génial. Chacun doit se réinventer, chacun doit faire appel à finalement toutes ses propres expériences. On va beaucoup plus loin dans la connaissance de l'autre, dans la sensibilité, dans l'apprentissage. L'auto-évaluation est aussi possible pour développer l'autonomie. Voilà la démarche des Passe-Neige de la FFS. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada